Donc je m'appelle Jean-Pierre Thorne, je suis cinéaste depuis 1968 on va dire. J'ai fait mon premier court métrage en 67 et du coup ça a un peu fait un destin particulier parce que j'ai abandonné le cinéma dans les années qui ont suivi après avoir fait osé lutter, osé vaincre en 68, je suis allé travailler en gros 10 années à l'usine avant de revenir faire mon deuxième film qui s'appelle Le dos au mur. Donc je suis marqué par cet événement de 68 qui a forgé mon destin je dirais. Alors pourquoi êtes-vous devenu réalisateur ? Mon père avait une petite caméra à 8 mm, d'ailleurs j'intègre à la fin de ce nouveau film L'Acre Parfum des Immortels, des images faites par mon père en Afrique donc quand j'ai 6 ans. Donc j'ai commencé à toucher la caméra à 14 ans je crois. Et puis ma mère m'emmenait énormément au cinéma, j'ai toujours été baigné. Pour moi la vie n'existerait pas s'il n'y avait pas de cinéma, c'est mon rapport au monde passe par, c'est ce que je peux peut-être, enfin que j'aime, c'est regarder les autres, regarder le monde et renvoyer une image pour essayer de le comprendre, de l'aimer, de le combattre, s'il y a des injustices, voilà. Mon rapport à la vie passe par le cinéma. Il n'y aura pas le cinéma, j'existerais plus. En plus surtout je ne serais pas à faire autre chose. Pourquoi le documentaire ? Alors d'abord moi je fais du cinéma, je veux dire par là que le documentaire c'est du cinéma et je ne fais pas la différence fiction ou documentaire. quand je fais du documentaire, j'essaye d'introduire la fiction dans le documentaire, c'est-à-dire de l'élever, de l'universaliser pour parler au plus grand nombre et toucher par l'émotion et donc essayer de le styliser au maximum. Et inversement quand je fais de la fiction, j'ai fait un long métrage de fiction, j'essaye de faire du documentaire, c'est-à-dire réintroduire du réel dans mon rapport au comédien qui accouchent une parole vraie à l'image et pour moi je ne vois pas la différence avec le documentaire. Après je pense que le documentaire a un rôle éminemment important dans le monde aujourd'hui pour renvoyer au réel la société, décaper toutes les images d'épinales, la propagande que d'une manière générale les médias nous bassinent, nous ferme les yeux. Pour moi le documentaire c'est ouvrir les yeux sur le monde et je pense que ça a une importance éminemment importante et aussi pour renouveler le cinéma. Je pense qu'aujourd'hui tout ce qui bouge dans le cinéma vient souvent de réalisateurs qui justement dans leur pratique mélangent documentaire fiction et bousculent les modes narratifs de papa, PPR, ce qu'on appelle qualité française cinéma, moi qui me fait chier. Pitcher mon projet, c'est vraiment un des films les plus particuliers dans ma cinématographie parce qu'on m'a toujours dit que je me cachais derrière mes caméras et donc ça fait quand même un bail que, voilà, vu l'âge que j'ai aujourd'hui, j'avais besoin de découvrir mon histoire peut-être pour donner à lire, arrêter aussi de mythifier si je suis allé à l'usine pendant dix ans. C'est pas par Gloriole mais pour résister à l'absence de mon aimé qui est morte au lendemain de 68 en 69 du paludisme qu'on avait contracté en Afrique en se reposant après mon premier long métrage. Et donc, si je me suis engagé, peut-être tout le monde dit, bon, tout le monde n'a pas fait ce choix d'aller à l'usine. C'était principalement pour supporter la vie, pour sauver ma peau. Il n'y a rien de glorieux, voilà. Et je pense que cette histoire marque aussi beaucoup ensuite ma relation avec la culture hip hop qui était une façon pour moi de retrouver mes copains africains, de retrouver d'autres cultures, voilà, de sortir la culture franco-française pour justement être ouvert au monde. Alors, puis de chez mon projet, je mélange mon histoire d'amour que je reviens sur les traces à travers les territoires de cette histoire. Voilà, en lisant, je fais lire par une chanteuse qui s'appelle Mélissa Laveau, les textes des lettres d'amour. On s'est écrit environ, j'ai 100 lettres, 120 lettres. C'est la seule chose que j'ai gardée de cette histoire et des photos. Et donc, je construis notre histoire d'amour dans les territoires de notre rencontre. Et sa voix fait revivre ses espaces, voilà. Donc, c'est je fais revivre un fantôme, je fais revivre une absente. Et inversement, pas non pas inversement, mais cette histoire d'amour m'amène à retrouver des gens. Et je m'aperçois qu'en fait, si je suis allé vers eux, dans toute ma vie, les acteurs de mes films, en fait, je m'aperçois que c'est lié à cette histoire avant. C'est-à-dire, c'est souvent une réponse aux lettres d'amour qui fait que je retrouve aujourd'hui des personnages que j'ai filmés. Donc, il y a à la fois des images que j'ai filmées d'eux à l'époque, dans les différents films que j'ai pu faire, dans le mouvement ouvrier, en particulier dans le dos au mur. Mais ensuite, dans la culture hip-hop, des films qui sont assez connus dans le monde hip-hop, qui s'appelle « Faire qui fait les anges » ou « On n'est pas des marques de vélo ». Je retrouve ces personnages aujourd'hui et qu'est-ce qu'eux ont gardé de leur propre histoire d'amour ? C'est-à-dire, leur engagement dans le monde, est-ce que c'est toujours vivant ? Est-ce qu'ils ont renié ? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire revivre une morte et faire revivre, pour moi, une révolution qu'on dit morte et qui est bien vivante toujours. Voilà, c'est simple. Un coup de gueule ou un coup de cœur ? Alors, je dirais les deux. Un coup de cœur, c'est de découvrir des lieux comme le vôtre, c'est-à-dire Lyon Capital TV, parce que c'est vrai que le système est tellement formaté. Moi, je le vis comme une censure économique. C'est un scénario sur lequel je travaille depuis cinq ans. J'ai eu l'aide de la Scam, Brouillon d'un rêve. Donc j'ai pu embaucher un co-scénariste qui m'a beaucoup aidé à structurer mon récit. C'est une histoire de ma vie, quand même, quelque part. Et donc, je reviens sur, après 40 ans, qu'est-ce qu'il me reste de ça ? Quelles questions ça me pose ? Donc c'est Pierre Chausson, qui est un scénariste connu, qui travaille beaucoup avec des réalisateurs d'importance. Ensuite, j'ai été deux fois sélectionné à l'avance sur Eau. Ça a été deux fois. On voit que le documentaire est considéré comme le parent pauvre. C'est-à-dire, on a à chaque session un documentaire, parfois deux. Donc ça veut dire en gros dix qui sont vraiment financés dans l'année par le CNC en matière de cinéma. Et de l'autre côté, on vous demande d'aller voir les télévisions dans le temps. C'est Arte qui me soutenait. Maintenant, c'est fini. Et donc, comment faire pour faire vivre des documentaires s'il n'y a pas des lieux comme là, Lyon Capital TV ? Parce que ça nous permet d'accéder à un soutien public, le COSIP, ou autrement, ces films ne pourraient pas exister. Et donc, moi, je pose vraiment la question au CNC, à la profession. Il y a aujourd'hui 70 documentaires qui sortent en salle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de place à la télé. Donc, il est légitime. Et puis, on a besoin du public. Moi, tous mes films, j'ai fait entre 100 et 120 salles avec des gens qui répondent. Donc, je dirais, le système, l'industrie, pour se renouveler, a besoin du documentaire. Or, on n'a pas de financement pérenne. Ce financement passe par des... Voilà. Rechercher des alliés sur des petits financements. On galère sur les temps de tournage, sur les moyens qu'on donne. Voilà un art à part entière qui fait bouger le cinéma et pour lequel le CNC n'a pas inventé un financement pérenne. On est un certain nombre de producteurs, de réalisateurs aujourd'hui, à chercher à trouver ce financement. Moi, je dis, c'est simple. On mettrait 1%, c'est pas grand-chose, du fonds de soutien. On produit 50... On a de l'aide sur 50 documentaires de création, d'auteurs, de longs-métrages documentaires par an. Alors, pourquoi on s'y met pas, quoi ? Ça fait depuis le conflit des intermittents, où on est un certain nombre à avoir posé ces questions au Festival de l'USAS, de dire, mais inventons un système pérenne, une forme d'avance sur recette pour les documentaires, avec des fonds publics, des commissions, voilà, qui aideraient à ce que ce cinéma vive. Et on tourne autour du pot, on passe toujours par du bricolage. Et je trouve ça quand même un peu, excusez-moi de le dire, grossièrement, de la connerie de la part du CNC, de pas se poser ces questions-là et de pas les résoudre. Voilà.